L'après-midi dans l'Historie Grand Vaux devient ce moment de l'émission où le temps suspend son souffle et où son vol, je ne sais plus, où sa concentration, ça dépend si on utilise une citation de Lamartine ou de Teddy Riner. En tout cas c'est clair que le quiz est un des rares moments dans l'émission où on entend les mouches voler, à quoi même parfois quand on écoute vos réponses que ce sont elles qui vous soufflent les réponses. Elle est jour. Pour vous Stéphane, c'est en 1802 que Napoléon Bonaparte, alors premier consul, fonde l'école militaire de Saint-Cyr. Mais qui était le saint catholique et orthodoxe Saint-Cyr, également appelé Cyre d'Antioche ? Ça a été le plus vieux martyr de la chrétienté, le plus jeune martyr de la chrétienté, ou le martyr de la chrétienté qui a eu la mort la plus douce. Ah, j'avoue que je n'ai pas la réponse comme ça. Je dirais pas le plus jeune, moi plutôt, je dirais plutôt vers le plus vieux. Le plus vieux, je dirais le plus vieux. C'est vrai que le plus jeune, ça serait terrible, mais en même temps. Le plus vieux, non, le plus vieux, vous diriez quoi le plus jeune ? Ben finalement c'est peut-être le plus jeune. Allez, avec ma copine on dit le plus jeune. Parce qu'en plus, si en plus il donne son nom à une école militaire, peut-être que c'est pas le vieux qu'à Cochime, ça ferait plus... C'est un cire d'Antioche ! Je suis en train de vous perdre, c'est terrible, on écoute la réponse. C'était le plus jeune, ça s'est passé au 4ème siècle. L'empereur romain Dioclétien a décidé de sacrifier les chrétiens. Il va le faire avec la mère de Saint-Cyr, son fils a répété sans cesse « Moi aussi je suis chrétien ». Il fut projeté contre un mur, il est mort sur le coup, il avait entre 3 et 4 ans. Oh que l'horreur, oh non ! Une question pour vous Clémentine. Qui a écrit en parlant de lui-même « L'homme a reçu de la nature une clé avec laquelle il remonte sa femme toutes les 24 heures » ? Je ne sais pas Clémenceau. Ah c'est fort, parce que j'avais des propositions, c'est fort. Soit je vous donne des propositions, soit reste là-dessus et vous avez deux points. Allez. Faites-moi vos propositions, ça me reviendra. Ça ne sera qu'un seul point. Oui, oui, bien sûr. Donc vous avez dit Clémenceau, vous auriez pu gagner deux points. Clémenceau n'est pas dans les propositions. Ben voilà, merci, oui. Victor Hugo, Gustave Laubert ou Bruno Le Maire ? Ah ben c'est Hugo, c'est Hugo. Victor Hugo ? On vérifie. Vous avez gagné ! Il a écrit cela en 1828. On sait que Hugo les aimait plutôt jeunes. Il disait « En amour, je ne suis pas bouquiniste ». Très élégant. Est-ce que vous voulez une question ? Oui, bien sûr, je réponds à vos questions, moi. Le moi est terrible. Je crois qu'il vous attaque. Et je ne conteste pas vos questions. Le pharaon tout en camon était physiquement inapte à la conduite de char. On sait grâce aux scades qui ont été réalisés sur sa momie. Vrai ou faux ? Ben oui, il avait un problème au pied. Ben écoutez, je crois qu'il avait une jambe plus longue que l'autre. Non, c'est pas ça ? Ou il a eu une blessure au tibia, quelque chose de... Mais je ne vois pas en quoi ça l'empêchait de conduire un char. Ça ne l'empêchait pas de conduire un char. Il pouvait tout à fait être sur son char. C'est un piège. Il a un problème de pied. Oui. Donc, il ne pouvait pas être stable sur ses deux jambes. Oui, mais moi, je ne suis pas podologue. Je pose juste des questions. Donc, je veux juste savoir. La question, elle est simple. C'est... Il était inapte à la conduite de char. Vrai ou faux ? Inapte. Inapte. On vérifie. Vous avez... Encore gagné ? Il était inapte. Deux mille scans ont été réalisés sur la momie. De nombreuses infirmités ont été constatées, notamment un pied beau. On pense qu'il était atteint de la maladie de Colleur, qui s'attaque aux os du pied. Albert Zing, de l'Institut des Momies d'Italie, a déclaré qu'il était incapable de conduire un char. L'hypothèse comme quoi il est mort pendant une course est donc devenu plus qu'improbable. C'est ça qu'il faut retourner. Alors, vous allez peut-être égaliser ou peut-être pas. Je vous remercie, je réponds à toutes les questions de mon camarade. J'espère bien décrocher un point à un moment ou l'autre. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite tous. On vous souhaite, parce que c'est vrai que ça fait longtemps. Oh, dis donc ! Peut-être que, pour vous départager dans ce prix, je devrais le faire à Amsterdam-Gramm. Oui, à des comptines. Personne ne sait dater cette comptine. On sait juste que ce chant enfantin est d'origine nordique. C'était même une incantation nordique. Mais le Gramm, c'était quoi dans Amsterdam-Gramm ? Un loup, un coq ou une éruption de volcan ? C'est le loup, parce que si c'est une comptine enfantine, on veut leur faire peur avec le loup. Ni avec le coq, ni avec l'éruption volcanique, parce qu'ils font un truc tous les soirs. Dormir, sinon le loup viendra te manger. Alors ? Alors c'est le loup ! C'est le loup ! Vous savez, gagner. Bravo ! Mais mon esprit de déduction ! Qu'est-ce que je pourrais en faire qui me rapporterait un peu d'argent ? C'est un loup, mais un loup céleste ! Piqué, piqué, collégramme ! C'est un loup céleste ! Ah oui ! C'est un loup volant ! Un loup céleste appelé grain de la lune. Et d'ailleurs, dans le roman de Renard, le nom du loup, c'est... Ils ont grain ! Exactement ! Ils ont grain, bien sûr ! Grain, grain, gramme ! Ah ! Une question pour vous départager. J'aimerais évoquer deux grands destins de l'histoire. Amon-Ré, l'un des dieux les plus emblématiques de la mythologie égyptienne, et Benoît Hamon. 6,36 au premier tour de la présidentielle française de 2017. Bon, en fait, j'aimerais surtout évoquer le dieu Amon-Ré. Quel joli exploit on lui doit à Amon-Ré. Avec sa semence, il a fertilisé le cosmos, il a offert son index en sacrifice, il a créé trois montagnes avec. De son souffle, il a permis le départ de toutes les âmes mortes d'Egypte qui voulaient rester sur Terre. Un, j'irais. Qui était le plus prompt à choisir ? Bon, c'est moi, mais enfin, une fois de plus, je vais m'être trompé, donc... Non, mais alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez changer ? J'ai changé deux, alors. Non, moi, j'avais dit un. Vous, Clémentine, vous pensez qu'il a fertilisé le cosmos avec sa semence ? Oui, exactement. Et vous avez raison ! Amon n'a pas fait que ça, il a aussi pendu l'œuf primordial d'où est sortie la vie. Il l'a pendu ? Et ce, quand il avait la forme du noix. Ah, il l'a pendu ! Ah, il est hermaphrodite, en fait. Là, on parle d'Amon-Ré, mais quant à Benoît Hamon, on sait qu'en mai dernier, il a participé au Brest Urbain Train, une course à pied qui se passe dans la ville et dans la nature à Brest. Voilà, donc ça jouait à peu de choses, entre fertiliser le cosmos. On n'avait plus de tes nouvelles, c'est gentil. Mais c'est pour ça qu'on est là. C'est historiquement vôtre. En tout cas, c'est une victoire. Ah, enfin ! Il faut le signaler, elle va repartir de bonne humeur pour une fois. Bravo Clémentine ! Bravo Clémentine, à demain. Et merci Jean-Luc. Jean-Luc, vous restez évidemment avec nous. Mais on vous retrouve aussi demain, dans Culture Média. Demain, Philippe Vandel reçoit notamment Marianne James. Culture Média, c'est demain dès 9h sur Europe 1. On se retrouve dans un instant avec nos personnages du jour qui ont poussé le bouchon. Après les infos, je vous raconte le comique américain qui ne voulait pas en être un et qui a fini par ne plus faire rire personne, Andy Kaufman. Et vous Jean-Luc, vous allez nous raconter un cinéaste, un comédien lui aussi, qui a poussé le bouchon sur grand écran. Oui, il s'appelle John Waters et n'a pas forcément le physique de l'emploi. Sa petite fausse moustache fine cache un cinéma un peu moins fin, même beaucoup moins. Je vous rafraîchis la mémoire tout à l'heure. Mais sans trop d'eau. Europe 1, historiquement vôtre.